et donc le modèle de la gratuité s'impose et donc là ça devient difficile comment vendre de l'application pour les boîtes de multimédia alors que on ne vend plus un support et par conséquent le modèle qui est mis en avant et qui s'impose c'est celui d'américa's army c'est à dire que la société de production multimédia va rechercher un commanditaire donc ce n'est plus le modèle éditorial classique mais c'est le modèle du produit de commande et donc on va essayer de trouver des financeurs commanditaires institutionnels ou privés des grands comptes en général parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de moyens pour faire un serious game donc des organismes gouvernementaux mais aussi des banques toutes sortes d'entreprises entreprises productrices d'énergie par exemple et ces entreprises là à priori leur objectif ce ne sont pas des philanthropes en principe leur objectif n'est pas éducatif donc ce qu'elles vont chercher ce sont des messages donc institutionnel ou communicationnel donc ça va être une recherche d'image de marque pour beaucoup d'entreprises montrer que on est dans la modernité et au travers d'un contenu qui se voudra éducatif faire passer l'image de marque de son entreprise donc ça c'est une des caractéristiques et la dernière des caractéristiques c'est que comme on contrairement aux cédéromes ludo éducatif qu'il fallait vendre à l'utilisateur final comme on n'a pas besoin de vendre le produit à l'utilisateur final l'important c'est de séduire le commanditaire de lui faire comprendre que grâce à ce serious game on va pouvoir améliorer sa notoriété et on n'a pas de retour des utilisateurs finaux donc on a très peu de retour d'évaluation sur les sur les serius games donc voilà le cadre général alors moi j'ai voulu à partir de la compréhension de ce cadre général voir un peu comment les serius games sont reçus sont perçus par des potentiels utilisateurs dont moi j'ai fait depuis donc 2011 donc depuis un certain temps chaque année je fais des séries d'enquêtes auprès d'étudiants pour savoir quelle est leur appréhension de ces objets donc actuellement on a j'ai analysé une cinquantaine de titres par ailleurs j'ai une doctorante qui de son côté en analyse d'autres donc maintenant on a un gros gros corpus et donc je demande à mes étudiants donc des retours à la fois quand que je peux quantifier donc de mettre des notes sur certains critères et également de me donner des appréciations pour que je comprenne comment un public jeune tout à l'heure on a parlé des digital natives un public des nouvelles générations donc moi j'ai pas le même regard que évidemment peut appréhender ces produits qui leur sont proposés et donc je leur ai demandé systématiquement d'évaluer alors je ne détaille pas un globalement les univers est ce que les univers dans lesquels on vous plonge sont satisfaisants la qualité du ludique est ce que ces jeux vous plaisant tant que jeu est ce que vous avez envie d'y jouer et enfin la finalité sérieuse pour résumer est ce que vous en avez retenu quelque chose est ce que la cette façon de passer un message a été convaincante et d'une façon assez globale et systématique j'obtiens une courbe comme ceci c'est à dire qu'en général les univers sont bien appréciés tout simplement parce qu'ils sont bien calculés pour les tranches d'âge et pour la culture de ces jeunes générations par contre sur l'aspect ludique il ya toujours un problème c'est là que la courbe se creuse et la plupart des serious games sont souvent analysés comme des non jeux souvent me disent ce sont ce ne sont pas des jeux sont des exercices mais pas des jeux ou des jeux peu motivants bon oui c'est un jeu mais ça n'a rien à voir quand même avec un vrai jeu de divertissement c'est pas vraiment amusant et l'efficacité sérieuse c'est un peu plus mitigé mais globalement elle n'est pas très convaincante alors plus ou moins j'ai des réponses extrêmement variées tout de même mais globalement peu convaincant alors là je vous ai pas mis une autre courbe c'est celle de la variance des réponses qui est de la courbe qui est une courbe exactement inversée en général c'est à dire ils sont assez d'accord sur les critères pour dire ce qu'un univers s'il est bon ou pas par contre ils sont très en désaccord pour dire si c'est ludique ou si ça ne l'est pas et ça ça ouvre sur la question du ludique qu'est ce que le ludique et pour chacun d'entre nous c'est différent parce que c'est une valeur très subjective et donc c'est très difficile de d'imposer une grille commune de dire avec ça on va s'amuser ça va être bien ça va marcher pour quelques uns mais pas pour tout le monde et pour le sérieux dans une mesure plus mitigée donc moi je suis parti de cette vision un peu mitigée de l'appréciation qu'on peut avoir notamment du ludique et du sérieux et donc ensuite j'ai essayé pour approfondir de voir un peu plus qu'est ce qu'il y a dans ces sérieuses games alors oui retour général de sur sur ces sérieuses games d'une part ce que je me rends compte c'est comme dans le ludo éducatif il y a une survalorisation du scolaire ça ça ressort très souvent c'est pour ça qu'on me dit que c'est pas vraiment du jeu quand il y a de l'éducatif très souvent l'éducatif il est traité d'une façon très conventionnelle très traditionnelle et assez faiblement interactive souvent je trouve des sérieuses games avec simplement des fiches donc on pourrait nous envoyer des pdf ça serait pareil que de nous mettre des fiches au milieu d'un jeu et quant aux jeux ça on le verra ils sont souvent très peu adaptés aux objectifs d'apprentissage alors donc ce que je disais précédemment j'ai failli sauter une diapo c'est comment pour aller plus loin comment essayer de nous y retrouver dans toute cette masse sur le site de damien jaouti je crois qu'il ya plus dizaines de milliers de de serious games quelque chose voilà un peu moins mais il ya énormément de productions donc on peut certainement pas tous les évaluer mais est ce qu'on peut arriver à voir des modèles à l'intérieur alors moi j'ai essayé de faire une modélisation par rapport à l'articulation entre ce qui est le jeu et l'objectif sérieux et j'ai vu quatre modèles principaux qui sont de plus en plus difficiles à départager pas souvent ils sont enchevêtrés mais on pourra dire que c'est des briques de base pour s'y retrouver un modèle dans lequel le jeu et le sérieux sont traités séparément un modèle que j'appellerais les parcours interactifs un modèle de jeu d'ignimes et enfin le modèle des jeux de gestion donc je vais détailler ces quatre modèles alors premièrement le modèle de la séparation jeu sérieux alors dans ce modèle là la construction est faite de telle sorte qu'on a des contenus dit sérieux qui sont alternés avec des jeux qui en général sont des mini jeux puisque ça dure pas très longtemps le cas le plus fréquent qu'on a dans cet exemple ci cet exemple ça s'appelle c'est un sérieuse game qui s'appelle passeurs de mémoire qui a été commandité par l'office national des anciens combattants il s'agirait de sensibiliser aux guerres mondiales alors on a des à l'histoire des guerres mondiales donc on a des espèces de fiches comme ceci comme l'écran en haut où on a l'histoire des guerres mondiales c'est extrêmement pénible à lire on préfère avoir un livre et puis après avoir lu on est censé avoir lu ces fiches et après avoir lu on va pouvoir jouer à des jeux qui sont des mini jeux d'adresse donc on n'apprend pas vraiment l'histoire mais on apprend à bien manier la souris en faisant par exemple circuler un petit taxi de la marne donc moi ce que j'ai dans les dans les retours là que j'ai résumé c'est que j'ai parmi mes étudiants des gens qui sont encore amateurs de petits mini jeux flash et ces étudiants là étaient ravis pour les mini jeux mais n'avaient absolument pas lu les fiches historiques qui dans la sens sont imbuvables et donc le contenu sérieux est évalué est évacué pardon et par ailleurs dans mon public il y a aussi des non joueurs des gens qui attendaient quelque chose d'un peu solide et ils me disent là on se moque de nous ces mini jeux c'est pas intéressant ça n'apprend rien et par contre le contenu sérieux il est présenté d'une façon très traditionnelle on n'a pas besoin d'informatique pour ça donc ça c'est un peut-être un exemple un peu caricatural mais il ya beaucoup de service game qui se relève de ce modèle là alors là on peut dire que c'est le jeu utilisé en tant que récréation pourquoi pas c'est le jeu récréatif c'est à dire on est censé avoir travaillé après les contenus sérieux et après on a une petite pause on peut se défouler un peu avant de recommencer le l'aspect sérieux alors ce modèle là on le retrouve ailleurs tout à l'heure on parlait des des cahiers de devoirs de vacances souvent il ya une page de jeu on a quelques peuses les choses comme ça donc c'est peut-être une sorte de ruse pédagogique pour amener un petit côté ludique dans quelque chose qui ne l'est pas le deuxième modèle que j'ai identifié ce que j'ai appelé ici les parcours interactifs c'est un modèle dans lequel on a une structuration très narrative du jeu et donc on retrouve un peu dans les jeux d'aventure avec donc un parcours très linéaire donc on doit suivre un parcours qui va nous amener à finalement réactiver une histoire donc là dans le cas présent je vous ai mis des captures d'écran d'un jeu qui s'appelle d'un service game qui s'appelle premier combat qui est censé sensibiliser à la prévention des addictions drogues alcool et donc on est dans un parcours on doit faire les bons choix c'est écrit comme ça et lorsqu'on fait les mauvais choix très rapidement on se retrouve dans une impasse et on doit retrouver à retourner en arrière si par exemple on choisi d'aller boire de la bière ben on va être bloqué le jeu va s'arrêter on revient en arrière pour revenir dans le bon parcours donc au final il n'y a pas de véritable choix donc il n'y a pas de perception ludique parce qu'il manque la liberté du joueur donc on est dans des parcours forcés alors celui-là est particulièrement caricatural il y a il y a des il y a des exemples un peu moins caricaturaux mais il y a toujours ce sentiment d'être un peu comme dans un film et à la fin les étudiants me disent bon on est plutôt dans un film que dans un jeu donc autant nous faire regarder un film plutôt que nous de nous dire que c'est un jeu troisième modèle les jeux à énigmes alors ici j'ai pris un exemple c'est un petit jeu fait par la bbc jeu à vocation historique c'est un jeu dans lequel on doit découvrir pourquoi on a un cadavre dans une pièce donc ça se passe dans la romantique pourquoi ce monsieur est décédé et donc c'est un peu une énigme d'un cas de policière donc c'est très motivant parce qu'on doit chercher on peut fouiller trouver des indices reconstituer l'histoire donc il ya un véritable enjeu ludique et donc pour cela on doit découvrir un peu tout l'environnement romain qu'est ce qu'on mange à cette époque là quels sont les outils les ustensiles etc le problème c'est que quand après on fait un retour là dessus même si l'aspect ludique marche assez bien on n'a pas des apports pédagogiques structurés donc c'est de ci de là on a quelques petites et quelques petits éléments et puis à la fin on se rend compte aussi que les joueurs ils retiennent non pas tellement tous les éléments historiques qu'ils ont glané mais surtout la façon par laquelle ils ont gagné c'est à dire pourquoi ce monsieur est mort et qu'il a tué voilà en gros le problème donc dans dans l'aspect jeu à énigmes que j'ai que j'ai vérifié dans d'autres jeux de ce type là où on retient d'abord le cheminement qui nous conduit à résoudre l'énigme et qui n'est pas forcément structurant en termes de connaissances et le dernier modèle que je vais vous présenter alors là je l'ai appelé jeu de gestion parce qu'il est typique des jeux de gestion mais on le retrouve dans bien d'autres choses que les jeux de gestion d'entreprise ici je vous ai donné une capture d'écran d'un d'un serious game qui s'appelle de ce small business games où il s'agit de de gérer un magasin de vente donc là on va avoir tout un tas d'équilibre à gérer les achats la communication les amortissements les investissements etc donc on est dans des modalités de simulation de la vie réelle on est beaucoup moins dans une dans une mini fictionnalisation comme on a vu antérieurement et donc ici il faut maintenir des équilibres entre diverses contraintes pour maintenir le système et si possible faire progresser on a beaucoup de jeux de ce type là qui sont aussi créés actuellement pour faire comprendre les enjeux écologiques comment faire vivre une île en essayant de gérer les déchets d'avoir des ressources antropolluées etc donc on a comme ça des équilibres à maintenir alors le problème avec ces types de jeux c'est que là non plus les acquisitions ne sont pas structurées par contre là on est vraiment dans de l'expérimentation puisque on est vraiment mis en situation d'un gestionnaire ici d'entreprise ou en matière écologique de quelqu'un qui serait chargé de gérer une ville de façon durable et donc le jeu consiste dans ce cas là à tester des processus et je j'aurais que dans ce type de jeu que l'on apprend réellement en jouant donc on teste des processus c'est à dire qu'on est dans des procédures et donc il y a un courant actuellement dans les jeux qui s'appelle le procéduralisme dont je vais vous dire quelques mots le terme a été avancé par quelqu'un qui s'appelle Yann Bogost qui a travaillé sur ce qu'il appelle les jeux persuasifs persuasif games et donc Yann Bogost soutient que le jeu peut être une forme au delà de l'enseignement une forme de rhétorique une forme de persuasion des gens ce que nous dit Bogost c'est qu'il y a eu une rhétorique textuelle avec la littérature qu'il y a eu des rhétoriques visuelles avec le cinéma et que avec le jeu on entre dans une nouvelle ère celle de la rhétorique procéduraliste qui nous permet de tester des processus de voir comment ils fonctionnent de voir comment des contraintes se gèrent entre elles par donc les règles qui sont mises en place dans le jeu donc on arrive à la compréhension comme cela de mécanisme alors ce procéduralisme j'ai voulu mentionner quand même qu'il a qu'il souffre quelques critiques qu'il a quelques limites c'est que d'une part dans le procéduralisme il y a toujours le risque d'instrumentaliser le joueur d'instrumentaliser en fonction des règles qui seront établies qui vont alors tout à l'heure on a vu un jeu qui s'appelait énergie voilà et qui et qui en fait de façon sous tendue était de nature à nous faire à nous faire à nous faire penser que le pétrole était la seule façon de sauver la planète j'en ai testé dans le même genre j'ai testé un jeu qui s'appelle EDF Park où là la seule façon de sauver la planète c'était de faire un maximum de nucléaire parce que c'était la seule énergie non polluante donc il y a quand même toujours l'idéologie du concepteur donc ça c'est ça le risque d'instrumentaliser le joueur c'est que le joueur est pris dans des règles par rapport auxquelles il a du mal à prendre du recul et donc on lui fait passer contre son gré de façon pas forcément qui dont la conscience n'est pas forcément aisée des messages idéologiques risque de réductionnisme aussi ça c'est le risque de tout modèle quand on modélise forcément on resterait la réalité dans certains cas ça marche très bien pour la gestion d'une entreprise on avait quelques paramètres on peut y arriver maintenant ben ça sera difficile de mettre plus de paramètres de prendre en compte par exemple les paramètres humains qui peuvent rentrer dans la gestion d'une entreprise donc voilà les limites du procéduralisme donc là je vous ai présenté les ce que je considère être comme les principales modalités ludiques qu'on trouve dans les service game maintenant je voudrais confronter pour terminer cela aux problématiques d'apprentissage et avec la question qu'est ce qu'on peut apprendre par le jeu alors actuellement il y a des courants dans le jeu qui qui vous disent quand on joue on apprend c'est vrai quand on joue on apprend mais souvent on n'apprend rien d'autre que les règles du jeu donc c'est pas forcément transférable sur des savoirs sérieux entre guillemets qu'on voudrait faire acquérir et là je vous ai mis une citation de Stéphane Nettkin que je trouve très pertinente qui nous dit dès qu'un apprentissage implique une abstraction du contexte une prise de distance le cercle magique est brisé le cercle magique donc cette expression dont on a déjà parlé ce matin qui nous vient de Wisinga le cercle magique qui fait l'espèce de fiction dans laquelle on pénètre dans le jeu ça ne fonctionne que si on reste dedans donc si on reste à l'intérieur des règles et donc ce que je constate c'est que la pratique du jeu elle nous met dans une situation d'immersion on est dedans et elle nous rend difficile la prise de distance et donc si on veut dans nos enseignements dans notre éducation favoriser la remise en question favoriser la distance critique ben là le jeu trouve ses limites donc voilà pour moi une des grandes limites du jeu le jeu où il va apprendre lorsqu'il s'agit d'acquérir des automatismes lorsqu'il s'agit d'être immergé lorsqu'on va demander aux apprenants de prendre du recul ça sera beaucoup plus difficile et là le jeu ne suffira pas pour appuyer cela je fais référence ici à un chercheur qui s'appelle david gerry et j'ai mentionné aussi andré tricot qui le reprend qui s'intéresse à ce que nous apprenons qu'est ce que nous apprenons on n'apprend pas tout de la même façon et il y a divers types de connaissances et david gerry sépare les connaissances en connaissances primaires et connaissances secondaires alors ce qu'il appelle connaissances primaires ce sont les connaissances que l'on acquiert par adaptation dans le milieu par exemple comment on a appris à parler personne ne s'en souvient moi je ne me souviens pas comment j'ai appris à parler mais en général ça ça se fait par le jeu dans la relation avec la mère par exemple donc c'est un apprentissage qui est inconscient qui est sans effort qui est ludique on peut dire et qui est fondé sur l'immersion par contre il y a des connaissances que l'on acquiert et qui sont beaucoup plus difficiles à acquérir c'est celle qu'on ne va pas utiliser immédiatement c'est celles qui ne vont pas nous être immédiatement utiles dans la vie quotidienne lorsqu'on apprend de la chimie en principe c'est pas pour que dès qu'on est rentré à la maison s'en servir pour faire la cuisine mais c'est pour une visée professionnelle qui a plus long terme donc là c'est la préparation à la vie future exemple tout ce qu'on apprend à l'école à l'école on apprend à écrire on apprend les mathématiques mais ça on n'arrive pas à l'apprendre par simple adaptation et par le jeu donc là on est dans des apprentissages conscients avec effort dans la durée et donc pour que ça marche il faut qu'il y ait des carottes il faut qu'on nous dise ben oui mais il faut que tu travailles c'est vraiment pénible à apprendre mais à la fin de l'année tu auras des bonnes notes et tu auras ton diplôme etc donc on n'est pas dans la motivation intrinsèque donc ces apprentissages là ils sont très peu susceptibles d'être appris par le jeu donc le jeu moi j'aurais tendance à dire il est très intéressant lorsqu'on est dans l'acquisition de connaissances primaires lorsqu'on est dans de l'adaptatif et ce qui rejoint une notion qui a été mise en avant par Gilles Brougère qui a écrit un livre très intéressant que je vous conseille qui s'appelle le jeu éducation et Gilles Brougère parle d'apprentissage informel dans l'apprentissage par le jeu ce qui rejoint cette idée d'adaptation et cet apprentissage informel par nature il s'oppose au cadre scolaire et je pour préciser un peu cela je préciserai ce qu'est l'attitude ludique pour qu'il y ait jeu alors lorsqu'on a parlé jeu aujourd'hui on a parlé surtout de structure ludique de dispositif un échiquier c'est un dispositif une structure ludique le jeu d'échecs c'est une structure ludique mais ça ne veut pas dire que si j'ai un échiquier devant moi que j'aurai envie d'y jouer et envie de m'immerger dedans pour cela il faut que moi je décide de façon subjective de devenir joueur et ça ça s'appelle l'attitude ludique et l'attitude ludique on en a parlé tout à l'heure ce n'est pas parce qu'on va dire il y a un jeu en classe que tout le monde en classe va avoir envie de jouer tous ceux qui en ont fait l'expérience ont vu qu'il y avait des gens des étudiants des élèves ou des étudiants qui étaient réticents à entrer dans le jeu qui n'avaient pas envie de rentrer dans le jeu donc ça c'est vraiment une disposition psychique très personnelle très subjective cette attitude ludique lorsqu'on y rentre dedans elle est autotélique ça veut dire qu'elle se fixe ses propres objectifs donc ça c'est très difficile à cadrer avec le cadre scolaire elle est également elle se fait dans l'incertitude parce qu'on n'a pas forcément un objectif défini donc on ne sait pas ce qui va en sortir et l'éducation elle se situe dans une contradiction totale avec ça puisque l'éducation elle a besoin d'objectifs, d'efficacité et elle se fait dans la contrainte donc moi j'en conclurai que la rencontre entre jeu et éducation je ne dis pas qu'elle est impossible mais ça c'est ce qui a été plus ou moins dit tout à l'heure ça peut arriver de temps en temps et peut-être pas très longtemps donc je dirais qu'elle est plutôt fortuite et ponctuelle donc je ne vous dis pas ne faites pas du jeu à l'école mais si vous faites du jeu à l'école ne pensez pas que vous allez tout pouvoir faire passer par le jeu et que ça va durer très longtemps moi je sais que j'ai vu quelques expériences comme ça où j'ai essayé de lancer un jeu j'avais des gens qui ne voulaient pas rentrer dedans bon ok et puis j'en ai d'autres qui rentraient trop dedans et que je n'arrivais plus à arrêter tellement ils étaient dedans ils étaient à fond dans le jeu et ils n'avaient plus envie de se raccrocher sur ce que moi j'ai envie de les ramener qui était le sujet de l'école voilà pour conclure donc moi je donc je vous avez compris que j'ai une grande méfiance sur le concept de serious game que je trouve trop globalisant que je trouve être un four au tout dans lequel on met n'importe quoi et par conséquent qui n'est pas un concept qui peut être valide scientifiquement pour moi c'est d'abord un concept marketing parce que dans ce que je vous ai expliqué sur le modèle de production c'est un concept qui a été mis en avant par des concepteurs multimédia et qui n'a aucune fondation sur le plan éducatif ça veut pas dire qu'on peut pas fonder des choses en numérique et avec le jeu dans l'éducation alors pour référence je vous parlerai de quelque chose qui ne se revendiquait pas comme du jeu mais qui par contre avait une forte fondation éducative c'est le langage logo de Seymour-Paper je sais pas si ça vous dit quelque chose dans les années 80 Seymour-Paper était un disciple de Piaget et a développé des dispositifs informatiques que maintenant de l'extérieur on peut percevoir comme des jeux mais il n'a jamais dit que c'était des jeux qui permettaient aux enfants de construire à partir de programmation des figures géométriques, des dessins et même de piloter un petit robot aujourd'hui on dirait c'est un serious game à l'époque on ne disait pas du tout que c'était un jeu mais par contre il y avait une réflexion sur la façon dont l'algorithmique pouvait être utile pour construire les savoirs d'un enfant ou d'un jeune apprenant donc ce que je vous conseille lorsque vous avez cette question là du jeu dans votre éducation c'est d'abord vous poser la question est-ce qu'une pédagogie ludique est pertinente parce qu'aujourd'hui on a cette idée générale que l'école doit tout transformer en jeu pour redevenir motivante et intéressante je crois que si on a cette idée simpliste on va à l'échec donc est-ce que dans ce que je fais la pédagogie ludique est-elle pertinente quel type de jeu j'ai envie d'installer donc là je vous ai montré quelques articulations entre jeu et sérieux et enfin pour quel type d'apprentissage donc j'ai essayé de vous montrer un peu que les apprentissages il ne faut pas les simplifier chaque type d'apprentissage a ses spécificités voilà je vous remercie